ok salut 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 à toi le pro voilà aujourd'hui nous allons essayer de réaliser ce magnifique page de connexion et comme vous pouvez le voir c'est pas seulement une page de connexion nous avons également une page d'inscription donc l'effet ici est en vitrine donc j'ai aussi décidé d'utiliser du javascript pour que vous voyez comment on peut faire cette transition très smooth et très intéressante en utilisant du javascript et du css donc par exemple voilà voyez donc tout est très nickel très beau et très attractif comme vous pouvez bien voilà et je sais pas ce que vous pensez mais à vous de me dire si on essaie d'écrit quelque chose comme ça ça ne va pas du tout marquer en fait jusqu'à ce que on essaie de lui dire c'est vraiment une e-mail avant que ça ne reconnaisse donc ceci est validé au niveau du css et moi je pense que c'est très très intéressant j'ai vraiment décidé de vous montrer un truc de la sorte aujourd'hui voilà si vous aimez ce genre de contenu je crois que c'est très capital que vous abonner à la chaîne et que vous activer la cloche de notification c'est très important parce que sans activiser cette cloche de notification vous n'allez pas recevoir des pareilles vidéos très prochainement voilà sans trop parler commencez déjà par laisser un pouce bleu et commençons pour commencer j'ai créé ici un dossier que j'ai appelé login en registre donc et dans ce dossier j'ai créé trois fichiers avec notre image de background donc dans ce dossier que j'ai appelé image au pluriel donc j'ouvre rapidement mon voilà j'ouvre notre projet ainsi et comme vous pouvez bien voir on a déjà tous nos dossiers là mais le fichier html vide comme vous savez je vais utiliser point d'exclamation pour le générer rapidement comme ceci je vais appeler ici out log in bon pourquoi pas log in un register donc bipro 2 ici c'est juste un titre aléatoire vous pouvez nommer ça comme bon vous semble et rapidement ici j'ai créé un conteneur à l'intérêt de ce conteneur je vais créer ce que j'appelle un roi pas et je vais vous expliquer au fur et à monsieur donc ne vous inquiétez pas du tout et ici oui il va falloir deux sections une section pour le log in et une autre section pour le registre donc rapidement je mets la registre et pour commencer je commente d'abord ici et je commence avec notre log in donc à l'intérêt de ce log in nous allons rapidement créer un formulaire je sais que généralement quand on crée un formulaire ça essaie de mettre cette action dont nous n'avons pas besoin et là je vais mettre rapidement un je crois même avant le formulaire je vais mettre un h1 que j'appelle rapidement connexion comme ceci je crois que le bon endroit c'est ça et ici à l'intérieur nous pouvons utiliser les div pour créer des input input box à l'intérieur de ces input box nous on aura trois éléments un input en elle même de type email et quoi d'autre bon bref on n'a pas trop besoin de tout ceci ça nous en brûle juste pour rien et on aura label dans notre label ici je vais mettre tout simplement email bon là je crois qu'il nous faut répéter rapidement ceci et je mets ici le type password comme vous voyez là je mets ici mot je vais être un peu très rapide avec ce tuto parce que j'ai constaté que mes tutos du de plus en plus c'est pas très bien pour l'audience donc rapidement on va créer quelque chose ici aussi qu'on va appeler forgot forgot password whatever donc c'est la box où on va mettre quelque chose qui dit si vous avez utilisé vous avez oublié votre mot de passe donc je mets d'abord un checkbox c'est plutôt de type check checkbox comme ceci je vais lui mettre un label et je vais demander mot de passe oublié désolé pour les fautes ici nous ne sommes pas là pour un cours de français et mot de passe oublié voilà ici c'est quoi je crois que ce n'est même pas un label plutôt un A ouais parce que c'est un lien HREF oui si vous avez oublié le mot de passe dans cela vous cliquez là maintenant si ce n'est pas le mot de passe oublié c'est un bouton qui dit inscription inscription comme ceci non non connexion moi je suis dans la connexion et quand nous finissons avec cela on peut tout simplement dire euh si vous avez un mot de passe on vous dit register par exemple euh déjà un compte ça peut être un label ça peut être un label que vous mettez là déjà bon le label normal c'est pour un input donc si nous on est dans le html5 je crois qu'on pourra mettre même plutôt quelque chose comme spam et on dit déjà euh pas pas de compte ouais si vous n'avez pas de compte à ce moment il faut vous connecter avec euh créer un compte bon ou quelque chose déjà inscrivez vous voilà si vous n'avez pas de compte inscrivez-vous qu'est-ce que ça nous donne je viens d'installer un plugin ici voilà qu'est-ce que ça nous donne si je fais ceci sur le preview vous allez voir miraculeusement que quelque chose s'affiche ici rapidement pour que vous puissiez faire le preview automatique comme ceci vous devez venir ici et faites une recherche du genre preview live preview donc c'est un plugin vs code qui vous permet euh le voici le voici ici je l'ai installé donc euh vous devez le faire pour pouvoir preview ça vous permet d'être plus rapide et sans forcément aller au niveau du navigateur pour voir le résultat c'est pas le live server mais c'est quelque chose très similaire qui est rapidement intégré dans vs code donc nous on a pratiquement fini avec la première section qui consiste au login donc je peux cacher cette partie là comme ceci et euh je vais rendre ce code un peu plus petit pour qu'on voit bien le code source et rapidement il va falloir lier notre css link pardon link css comme ceci voilà donc quand on arrive au niveau du css sans aucun css on a déjà quelque chose comme ceci si je reviens là donc je vais essayer de styliser rapidement je vais mettre modding 0 padding 0 0 ok ok on vient de centrer tout là euh je ne sais pas trop euh je ne sais pas trop mais j'ai l'impression que ceci est un peu trop zoomé bon ça affecte aussi ici et c'est pas très bon pour nous donc euh on peut lui donner quand même un background on va rapidement essayer de trouver la bonne combinaison qui nous intéresse vous savez un peu souvent comme j'ai fait donc et là euh je crois qu'il est temps de prendre notre conteneur et de lui donner un euh background colon c'est pas je peux lui donner azur comme ceci c'est pas très important c'est juste comme guide pour pouvoir travailler d'abord par la suite on va euh pouvoir changer et là point d'autre on peut lui donner euh une sorte de hm euh plus d'une sorte de padding de 2ERM voilà je lui donne une sorte de border euh border region de euh 10 pixels et la suite c'est quoi ? la suite c'est euh euh de pouvoir rapidement ajouter d'abord euh deux icônes ici devant vous savez il y avait les icônes sur ces éléments donc on va rapidement aller ici dans ionique donc on va rapidement aller ici dans ionique donc visiter ce site-ci et puis euh euh aller dans usage dans usage vous allez voir ce lien donc euh vous allez rapidement insérer dans votre page html au niveau du javascript parce que c'est un fichier javascript regardez donc je l'insère là et une fois qu'il est inséré vous pouvez maintenant désormais utiliser les icônes donc euh on aura email pardon et on va rapidement prendre cet email donc vous cliquez dessus et puis vous prenez ça sinon on revient là euh à ce niveau on aura ça vous pouvez voir il est bien là et euh ça nous reste l'autre pour password on prend l'ordre pour fermer on clique là et on prend celui-ci donc sinon on rentre là on remet là voilà on a déjà nos deux icônes et je crois que euh c'était ce qu'il fallait ajouter sur euh de racheter même avant de continuer donc on va rapidement changer cette couleur je veux que ça donne quelque chose dont euh on peut facilement travailler dessus sans trop avoir besoin de stresser je crois que je crois que euh quelque chose de bleu est un peu plus intéressant parce que le 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 beige là c'est trop la couleur des femmes euh bon donc euh on rentre là rapidement et on essaye de faire quelque chose comme euh on on cible notre forme euh bon il y a déjà un h1 h1 qu'il faut travailler là-dessus on lui donne une forme size de 2 2 l ok on lui donne une couleur euh je pense on peut même mettre la couleur sur tout le contenu ici à l'intérieur colon ok tous doivent avoir la couleur blanche et ici il faudrait que il soit euh texte align center voilà super le texte doit être un peu aligné de la sorte et lorsqu'on revient ici on voit maintenant le formulaire je crois qu'il faut donner une sorte euh de de déjà de margin top et bottom de je sais pas de rm assez formulaire et en x y on lui laisse ouais on lui laisse là toujours avec ses deux pixels et par la suite je crois qu'il faut commencer à attaquer les inputs donc on va attaquer les inputs les inputs box oui input box on va lui donner quoi de pour je crois que c'est juste display pas vraiment je ne vois rien de grave qu'il faut toucher là pour l'instant je vais plutôt essayer de toucher euh les inputs même-même qui est à l'intérieur et je vais lui donner une sorte de 8 qui couvre euh toute la langue voilà je vais lui donner une height euh peut-être de 3 rm et je vais lui donner une sorte de euh sorte de un sorte de bord 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 non out line non ok je vais lui donner une couleur blanche solide 2 pixels ok et je lui donne maintenant cette fois-ci un background colon transfert et vous voyez on ne voit plus rien du tout euh je peux lui donner la couleur quand j'essaie de saisir là c'est un noir je peux lui donner rapidement une couleur blanche ok voilà super quoi d'autre euh je crois que il faut attaquer autre chose comme euh le label et là ce que je pense c'est que tout ce qui est à l'intérieur là voilà ici euh je dois lui donner une position euh relative oui parce qu'il va falloir déplacer les deux potenciels donc euh par exemple en commençant sur ça la ben euh je lui donne une position absolute j'espère que vous comprenez top euh je lui donne euh 50% ok vous voyez lui il est loin ici et je vais lui donner left euh pourquoi pas c'est où et là vous voyez subitement il rentre le mot de passe et le texte c'est eux tous ils sont rentrés maintenant même le input box je crois qu'il devrait quand même avoir une sorte de margin euh de 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 bottom et left right on lui donne 0 donc ça nous donne quelque chose de ce genre et là j'attaque rapidement euh le icon comment ça s'appelle un icon ceci ceci ion icon donc je cible cet élément là et je lui donne quelque chose comme position action absolute alright celui de notre position right là de pourquoi pas cinq pixels ok voilà vous voyez et top de vingt pixels voilà Vous voyez, ça reflète déjà ce qu'on a besoin, ça reflète vraiment déjà ce qu'on a besoin et c'est très intéressant. Je crois que pour l'instant, c'est bon. Et si nous, on veut vraiment que lorsqu'on fait dessus, ça fait cet effet-là, je crois qu'il est temps de toucher ceci. Et puis, input, focus, on utilise ce symbole, label, et input, valide, label, on lui donne une sortade de 30, moins 5, excellent. Voilà, ça le fait monter là. Ça le fait monter là. Et comment on fait pour qu'il descende ? Donc, je reviens ici, je me rassure d'abord pour la validité. Parce que pour la validité, il faut qu'on lui dise ces chances sont obligatoires, le croyant, comme ceci. Parce qu'il est en train de chercher à savoir si l'utilisateur a focusé, donc il a cliqué sur le input, et le label doit être affecté. Si le input également est valide, le label doit, donc, bref, si le input est focus et le input est valide, le label doit être déplacé de moins 5. Vous voyez, là, quand je clique dessus, j'ai focusé, quand je saisis dedans, je quitte, il reste là, comme ceci, vous voyez. Voilà, donc, je ne sais pas trop, mais ici, je crois que peut-être 60 serait encore mon carré. Merci, j'en comprends pas trop, mais bon, je vais le laisser comme c'est. Je me dis que 60 devrait être plus intéressant. Bah, laissons, laissons, n'essayons pas de commencer à régler les choses ici. Vous pouvez régler selon votre apprentissage. Ici, c'est vraiment un tuto que je suis en train d'enregistrer, et il n'y a pas assez de temps pour vérifier des choses, comme je suis en train de le faire là. Et, rapidement, on va attaquer cette partie où j'ai appelé forgot, où il y a un texte. Donc, si je reviens là, je mets forgot, je dis déjà, is big, flex, content, justify content, sentence, voilà, pour centrer ceci. Et, je peux maintenant récupérer ça, comme ceci, il n'y a pas vraiment grand chose à faire là-dessus. Je prends celui-ci, le E là, il dit texte, decoration, nom, voilà, pour enlever aucune histoire que je souligne. Donc, je prends, je prends from size, peut-être un urn, ou, oui, un urn, et bon, donc, ça veut dire, pour nos inputs-ci, je peux les donner un from size un peu plus grand. From size 1.5, ok. Et, peut-être, un from width, voilà, de, au moins 500, ok, good. Si on regarde bien, je crois que, à ce niveau, c'est ok. Là, il va falloir, quand même, laisser un petit, sorte de margin, margin left, de 3 pixels, pour créer un petit vide entre ce petit checkbox et le texte même, ou, voire même, 4 pixels. Voilà, donc, je crois que, par la suite, on peut, rapidement, attaquer notre bouton, et, là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut donner, euh, une sorte de 8, de 100%, une sorte de, euh, height, de 3,1, une sorte de, euh, font size, de 1.5, euh, Et, là, c'est plus grand, là, euh, une forme, width, quelquefois, un peu plus épais, de moins 600, et, là, euh, je pense que, il va falloir lui donner une border, non, pas de bordure, outline, non, et, mais, quand même, border, Voilà, ça donne quelque chose de ce genre, c'est pas trop, mais, ça donne quelque chose de ce genre, je peux, maintenant, lui donner, aussi, une sorte de, euh, margin, drop and bottom de, de 1.5, c'est trop ou c'est bon ? Je crois que, 1.5 est bon ? 1.5 est bon ? 1.5 est bon ? Et, 0 enlève, ouais ? Voilà, je crois que, la dernière partie, c'est cette partie-ci, où on a, euh, où on a quoi d'autre ? On a, pas de compte, inscrivez-vous, je vais mettre, inscrivez-vous, il me faut s'utiliser aussi, inscrivez-vous aussi, même à ce niveau, je vais lui donner une couleur blanche, une couleur blanche, le texte transforme déjà, Après, four, six, le texte transforme, Petite blank, wall, je lui donne aussi un truc de 600 voilà et là j'attaque rapidement ce dernier élément c'est que j'ai appris je crois que je l'ai appelé registre il y a la classe registre deux fois parce qu'il y a la section registre option je vais appeler ça ici qui a une différence il n'y a pas aussi de config registre option je lui donne texte décoration de nom je lui donne une sorte de colon registre option dot a donc je vais cibler le a qui est à l'intérieur je lui donne une sorte de couleur pardon ok et pour signifier que c'est un lien je vais également lui donner une sorte de en fait ceci et pour ça même j'ai dit voilà ceci et je peux le prendre comme ceci je dis en trouvant en trouvant on lui dit texte euh décoration on donne un voilà pareil pour celui-ci c'est pour que si le QC passe là-dessus on lui donne une sorte de texte décoration en darlin pour souligner regardez si je passe là c'est souligner si je passe là c'est souligner pour que vous sachiez rapidement que le QC passe là-dessus ok je crois que ce qu'on peut faire c'est de rapidement cloner la même chose aussi et et l'obtenir pour faire le le l'autre page l'inscription pour être très rapide donc je vais revenir là et rapidement cloner tout ce qui est à l'intérêt comme ceci et je peux commander cette fois-ci notre première section rapidement pourquoi je fais tout ceci c'est pour éviter qu'on ait des choses qui nous dérangent là lors du design donc pour l'instant on a juste ceci qu'on va appeler vous voyez c'est la page de registre qui affiche maintenant donc c'est inscription comme ceci le bouton c'est inscription on n'a pas du genre mot de passe oublié assez nouveau par contre on veut plus de du champ on aurait un autre champ qu'on va appeler ici bon on va appeler texte c'est un sujet type texte et on va appeler nom comme ceci on va changer aussi l'icône pour avoir du zone et là on peut en le plan on vient remplacer le premier compte servez vous voyez donc on a maintenant nos trois icônes on dit ici pas de compte déjà un compte si vous avez déjà un compte si vous avez déjà un compte on dit connectez-vous connectez-vous vous voyez donc très rapidement je crois qu'on a déjà l'option et la chose qui marche avant et je crois que il est question maintenant pour nous ici de trouver comment faire en sorte que lorsque bon bref je finis je finalise d'abord avec le design je finalise d'abord avec le design à ce niveau je vais transformer ceci en transparent comme ceci et je vais prendre le bout d'ici je vais mettre une sorte de background image bon je vais utiliser background UAN image et je prends cette image je dis background low repeat background repeat no no repeat background position second background size coven et là je crois que l'image il est déjà là vous voyez maintenant notre container où j'ai mis le background transparent il faut qu'on lui donne quand même un bordu bordant je vais lui donner un bordant d'abord blanc et je lui donne solide de 2 pixels ok il est là voilà mais je veux que cette couleur soit un peu gris de pratiquement de pratiquement ffffffff 80 comme ceci donc c'est une couleur un peu gris à 100% je lui donne maintenant un backdrop ça c'est quelque chose que beaucoup de gens ne vont pas comprendre de quoi il s'agit backdrop filta je lui donne un backdrop de 15 pixels ok donc je lui donne une sorte de flou en arrière plan quoi en bas plan vous voyez et là je crois que en termes de design on est déjà ok donc je peux déjà l'ouvrir dans notre avec notre live server comme ceci pour qu'on voit déjà à quoi ça ressemble ok vous voyez je crois qu'on peut juste augmenter un peu la taille ici parce que je crois qu'à ce niveau je peux déjà fermer et j'augmente la taille de notre contenant ici je vais lui donner un 8 de 100% comme ça qu'est-ce que ça nous donne vous voyez c'est trop maintenant je vais lui donner un max 8 8 de 30 RRM je vais l'assurer ça occupe quand même une bonne partie vous voyez super c'est super là et notre padding top bottom si je peux donner 3 tu peux donner 3 là et je donne quand même peut-être 2 pour le left et right voilà comment vous trouvez ça il me faut centrer également celui-ci ça c'est quelle partie du code je crois que c'est la partie qui gère le registre option c'est comme ceci je lui donne un display flex ça ne va pas marcher parce qu'il y a deux points ici au lieu d'un seul point donc là je crois que le texte serait centré voilà vous voyez super je crois qu'on a fini avec le design voilà je crois que la seule dernière partie qui reste ici c'est d'ajouter le javascript pour faire en sorte que lorsqu'on clique ici ça change d'un élément à l'autre donc ça clique ici pour switcher et devient plutôt la page de connexion et lorsqu'on clique ça change pour devenir la page d'inscription comme je vous ai montré au départ mais sinon je crois que c'est déjà assez donner un coup de pouce bleu pour cette vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications parce que beaucoup n'activent pas la cloche des notifications c'est pour ça que lorsqu'on publie des vidéos très peu de gens voient et le nombre de vues n'est pas intéressant et ça va finir par me décourager voilà ok ce qu'il faut remarquer ici pour le faire j'ai essayé de saisir rapidement le code et je vais vous expliquer pour que ça ne prenne pas trop de temps donc j'aime ajouter des commentaires ici on dit overflow hidden donc au cas où quelque chose dépasse notre longueur maximale c'est on le cache vous voyez donc dès que le contenu sort au delà de ça on va le cacher et on lui donne une position relative ça veut dire les éléments qui sont à l'intérêt également pourront se déplacer parce que quand on donne la position à un élément quand on donne l'enfant la position absolue il peut se déplacer très rapidement à l'intérêt mais bon ce qui est très important ici c'est de comprendre ce concept de roi-pas le roi-pas étant donné que c'est celui-ci parce que bon je vais déjà décommenter pour qu'on voyez au fur et à mesure comment ça s'arrange voilà je décommente déjà si vous regardez là ça donne quelque chose qui n'est pas du tout cool à voir et là on va essayer de travailler là dessus donc regardez bien ici je lui donne un display flex voyez et ce display flex va le permettre de normalement les placer côte à côte on donne ici transition transform qui est en fait donc la transition va être avec le nom de la transition c'est transform et le transform c'est en X donc on le déplace de 50% en X le roi passé prend 200% en termes de longueur parce que le roi passé prend les deux éléments la section login et la section registre donc étant donné que chaque section doit occuper les 100% pour être un peu comme c'était avant que je ne décommente la chose ça crée directement ceci ça crée directement le fait de nécessiter de nécessiter jusqu'à 200% en termes de longueur et on perd chaque section occupe tout seulement les 50% voilà maintenant quand ça occupe les 50% on a rapidement ceci on lui donne quand même un petit palin l'oeuf et roi on lui donne pour sa vie maintenant on sera su que le la section donc celui-ci occupe on sera su que chaque login à l'intérêt occupe tout l'espace disponible vous voyez tout l'espace disponible et le hidden c celui-ci va pouvoir le cacher en utilisant une transition de ce genre qui peut durer jusqu'à 5 secondes bref on peut ajuster ça mais bon pour l'instant ils sont d'abord ainsi donc et puis je peux attaquer le javascript oui donc déjà avant d'écrire proprement le javascript il faut ajouter deux petites choses ici à ces éléments ici donc on lui dit id donc c'est ça qui nous va une planète de la sélection au niveau du javascript peut-être switch sous register donc switch to restart pour s'inscrire et lorsqu'on clique ici ensuite to id switch to login vous voyez switch to login ok donc j'ai déjà ajouté c'est très facile que je l'ai récupéré ici maintenant en utilisant tout simplement quelque chose comme document dot get lmn by id je mets ici je mets ici d'abord switch to je crois register voilà celui-ci va récupérer cet élément là je lui donne dot add event listener le type d'event ici c'est l'événement click et là je lui donne une sorte de fonction donc on peut utiliser la fonction arrow function et je passe quand même un event parce que vous savez bien quand on clique sur un lien normalement le lien s'attend à ce qu'on le rédigisse quelque part et il est question ici déjà de prévenir cela prevent default donc lorsqu'on le prévient comme ça la suite c'est de pouvoir récupérer maintenant document dot query selector et ici bon j'ai quand même décidé d'utiliser cette synthèse c'est croit pas pardon croit pas donc dot class list dot at dot at la classe hidden comme ceci oui je ne sais pas si vous comprenez bien ce que ceci fait Mais ici, on est en train de dire, lorsque l'utilisateur clique sur cet élément, donc sur l'élément A, on déclenche cet événement. Bref, on prévient le fait, par défaut, d'un clic sur une balise A. Donc, il redirige vers un lien. Et quand on prévient ça, donc ça veut dire, l'action-là ne va pas du tout s'exécuter, il est question maintenant de sélectionner le RAPA et de l'ajouter à la classe Hedency. Et ceci se fait de la même chose, mais lorsqu'on clique sur Login, cette fois-ci, au lieu d'ajouter, on enlève tout simplement cette classe-là. Et essayons de voir. Là, il y a un problème. Il faut que je sois plus curieux pour comprendre pourquoi. Ok. Je crois que je comprends déjà pourquoi. Vous voyez, ici, moi, j'ai appelé RAPA avec un seul P. Et pourtant, au niveau d'ici, je l'ai utilisé avec deux P. Vous voyez. Donc, je crois que, même ici, je préfère utiliser le bon terme. En anglais, ça s'écrit comme ça. Et je ne sais pas, mais je pense que ça aura quand même réglé déjà un bon, en termes de problème. Voilà. Vous voyez. Rien ne se passe. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Ah oui, oui, oui. Regardez, regardez. Notre script n'est pas du tout en train d'être exécuté. Vous voyez. Notre JavaScript qu'on a là, il s'exécute. Le voici bien ici. Et je ne sais pas si vous vous retrouvez. Oui, le voici ici. Si nous, on rentre là, ça rafraîchit. Si on clique là, je crois qu'il y a toujours quelque chose qui manque. On va essayer de regarder ici. Voilà. Il existe encore qu'un orate property of null class list. Voilà. Class list, je crois qu'il y a un problème là-dessus. Donc, regardons bien voir. Est-ce qu'on récupère bien celui-ci? Des syntaxes. Parfois, cela peut te causer tellement de temps. Je ne sais pas, mais document.getElementById. OK. Voyons voir encore. Il y a un problème. Classe list. Ce n'est pas trop, mais je crois que je suis en train de mettre quelque chose. Ah oui, vraiment, vraiment. Regardez ici. Donc, ce n'est pas la même chose. Il revient de là. Donc, je crois qu'automatiquement, le résultat serait très différent cette fois-ci. Vous voyez? Et là, il faut ajuster juste un peu cette valeur-ci. Il y a un padding qu'il faut toucher pour que ça ne s'affiche plus là. Le padding là, je crois que c'est celui-ci qui doit en fait refléter un padding qui est donné ici. Je ne sais pas trop, mais bon. Je vais un peu essayer, vous voyez, vous voyez, non? Regardez. 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 Je crois qu'il faut laisser aussi un petit vide là. Et ce petit vide, c'est à quel niveau? C'est l'option ici. Il faut lui donner. Étant donné que ce texte est à droite, il faut lui donner un margin-left de 4 pixels. Vous voyez? Voilà. Qu'est-ce que vous m'en pensez? Moi, je pense que le résultat est juste très intéressant. Je crois que là, il y a des petits ajustements, mais qui peuvent être réglés avec votre vigilance. Manipuler le CSS. Ce n'est nulle part qu'au niveau des labels qui a été déplacé top, bottom et tout. Donc, je ne sais pas, mais c'était ça. Donc, je ne sais pas. Laissez beaucoup de pouces bleus pour cette vidéo. Et abonnez-vous à la chaîne. Activez la cloche de notification. Merci. Merci.